Merci beaucoup. Je m'appelle Chérif Abdallah Teriméli. Je suis enseignant de profession et maître coranique également. Pour la circonstance, la visite de la maison de Kiniamakè.com, je suis venu en tant que président de l'Association des Amis de l'Environnement, accompagnée de Mme Ramatullah Iqan, chargée de relations extérieures et de collecte de fonds, mademoiselle Mariam, l'imam de l'Association. Je vous remercie. Voilà, vous êtes imam aussi, mais vous vous intéressez à l'environnement, un domaine qui est souvent évoqué par des intellectuels qui ne sont pas dans le domaine des religieux. Expliquez-nous ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce sujet précis. Ok, très bien. D'abord, je peux vous dire qu'on ne peut pas parler de religion sans parler de l'environnement. Parce que la plupart des pratiques religieuses dépendent de l'environnement, c'est-à-dire du milieu dans lequel l'homme vit. Pour expliciter cela, on peut revenir sur des mérites de certains éléments de l'environnement que Dieu même exalté soit-il à vanté. On peut parler, par exemple, de le mérite de l'arbre. Dieu a vanté le mérite de l'arbre dans le Saint-Chora. Il a aussi vanté le mérite de l'arbre dans la Bible, comme dans la Torah. Dans tous les livres, dans toutes les écritures saintes que Dieu a fait descendre, il a vanté le mérite de l'environnement et de ses composantes. Quand nous prenons le mérite de l'arbre dans le Saint-Coran, vous prenez dans la surat qui s'appelle la lumière, appelée la surat au nom. Dans cette surat, au verset 34-35, Dieu s'est qualifié en tant que lumière. Si je peux me permettre de lire le verset, au nom du Dieu de Clément, de Trémisse et de Poitiers, Dieu dit ceci, Il dit, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Il dit, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. « La lampe est dans un récipient de cristal. » « Comme si elle était une comète qui éclatait, comme une lampe à l'air, pour mieux comprendre. » Il dit, « Il dit, son combustible, le combustible de cette lumière vient d'un arbre béni, un olivier, qui n'est ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu ne la touche. » Il dit, « Il dit, lumière sur lumière, Dieu donne exemple pour les hommes comme il veut. » Il dit, regardez ici le mérite de l'arbre. Quand Dieu lui-même qualifie sa lumière, il décrit sa lumière, et qu'il accroche cette lumière, il confie la lumière à un arbre. Parmi tant de créatures qu'il a créées, ni les îles, ni la terre, ni les océans, mais là, il dit, « Comme si c'était cette lampe qui émet la lumière là, provenait d'un arbre, d'un olivier, qui n'est ni oriental, ni occidental. » Ça, c'est le premier mérite de l'arbre. Si nous voulons parler de l'environnement, on ne peut pas parler de l'environnement, sans parler de l'arbre et de sa forêt. Est-ce que vous comprenez ? Dans un deuxième verset, dans la surat qu'on appelle « Al-Wa'iyah », Dieu a posé une question aux hommes. Il dit, « Afaraïtumun naradati turun, antum ancha'atum shagarataha amna'anum mushyr. » Il dit, « Regardez ce arbre qui vous sert de combustible pour vous maîtriser le feu et la lumière. » Il dit, « C'est vous qui avez planté ce arbre ou bien c'est nous qui en sommes les plantés. » Dieu pouvait confier encore cette lumière-là, cette combustion, à une autre créature qui ne soit pas là. Si on veut vanter les mérites de l'arbre dans les Écritures 7, on peut passer toute une journée. Pour rappeler, dans un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tellement que planter un arbre a un mérite religieux, il a dit, « Si on annonçait le dernier jour et qu'une personne a une plante à main, on l'annonce le dernier jour, s'il se décourage, il ne va pas planter l'arbre là, il sera jugé, il aura des péchés et il sera jugé les autres résurrections. » Et voilà tant de mots, tant d'exemples pour l'on allait dire sur l'importance ou bien vanter le mérite de planter un arbre dans sa vie. Et surtout qu'aujourd'hui, vendredi 5 juin 2020, c'est la journée mondiale de l'environnement, nous profitons de lancer un appel à tout le monde, à toutes les bonnes beautés, tous ceux qui ont les moyens de planter un arbre. Ça, c'est le premier mérite, le premier élément de l'environnement que nous allons parler. Le deuxième élément de l'environnement, nous allons parler de la biodiversité. Si vous regardez le Saint-Corin, Dieu, tellement qu'il accorde de l'importance à la biodiversité, il a donné les noms de certaines surates, de beaucoup de surates, à des animaux. Si nous prenons par exemple la surate qu'on appelle l'Al-Bahara, c'est la surate qui porte le nom d'une vache. Nous avons la surate An-Namli. An-Namli veut dire la surate qui parle de la fourmi. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, dans cette surate, la fourmi, les fourmis vivent toujours en colonie et au temps de l'envoyé de Dieu sous les mains, il était de passage dans un village, la fourmi, qui était le chef du village et de la communauté, a alerté toutes les fourmis de rentrer dans leur caserne pour ne pas qu'ils soient massacrés par l'envoyé de Dieu et son araignée. Est-ce que vous comprenez ? Et ces fourmis-là, ce n'est pas seulement le fait que les fourmis soient protectrices, mais regardez l'importance des fourmis dans les sorts, les abris que les fourmis réalisent sur le sort, contribuent à la fertilisation des sorts. Vous voyez ? Il y a une autre surate qui parle de l'araignée, suratul An-Kabout. Est-ce que vous comprenez ? Là, encore, Dieu manifeste, vante le mérite de la biodiversité en parlant de l'araignée à laquelle Dieu a donné le pouvoir de construire son arbre et son abri avec des fils. Il construit des pièges avec ses fils pour avoir ses proies. Est-ce que vous comprenez ? Sans que ça ne soit un homme qui achète des fers, du ciment, des terres. Regardez comment Dieu a rendu, a donné sa grâce à l'araignée. Donc, il y a une surate qui porte le nom de l'araignée dans le Saint-Chorin. Vous avez une surate encore qui porte le nom de l'abeille, suratul Nahari. L'abeille à laquelle Dieu a instruit, l'abeille que Dieu a instruite de survoler les montagnes, fréquenter les fleurs, sucer le nectar pour fabriquer un liquide qui constitue d'aliments et de remènes pour beaucoup de maladies qui est le miel. Vous voyez ? Donc, dans une autre surate encore, il y a une surate qui englobe la biodiversité de façon générale qu'on appelle surate l'anam. Dans cette surate, il y a les bovins, il y a les ovins, il y a les caprins, il y a les caméridés, il y a toutes sortes de la biodiversité de façon générale. Les animaux qu'on appelle domestiques, les animaux qu'on appelle sauvages, les animaux qu'on appelle licites pour la consommation et les animaux illicites pour la consommation. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a un verset qui a rendu illicite la consommation de certains animaux dans la même surate où Dieu a dit, exacte soit-il, « nous avons interdit au peuple juif » ça c'est depuis le temps de Moïse, de consommer les animaux à griffes, que ce soit les souris, que ce soit les rats, que ce soit les chiens, les chats, ainsi de suite. Voilà les interdictions de l'importance que Dieu accorde à la biodiversité. Dans une autre surate, Dieu parle de l'éléphant, la surate à le fil. Est-ce que vous comprenez ? Là, regardez comment, à travers la miséricorde du vide, un éléphant qui refuse d'aller combattre les peuples de la Mecque pour démolir la caractère. Est-ce que vous comprenez ? Et vous savez, tous ces animaux-là, Dieu a vanté leur mérite parce que dans certains versets, il dit, « nous vous avons dompté des animaux qui vous servent de monture, qui portent vos bagages, qui vous permettent de voyager loin à atteindre des villages ou des villes que vous n'auriez atteint qu'avec toute peine. » Est-ce que vous comprenez ? Donc ça, ça rentre encore dans le mérite que Dieu a inventé pour la biodiversité. Vous allez encore prendre beaucoup de domaines de la biodiversité. Quand Dieu parle, par exemple, des oiseaux, quand vous prenez la surate, il parle du pouvoir de Dieu suratul mulk. qu'on appelle souvent suratul tabar. Il dit, Dieu a dit là-bas, « tu n'as pas vu ces oasis qui s'envolent, qui détent et récupèrent leurs aides. » Il dit, « personne, rien ne les retient dans l'air, dans l'atmosphère si c'est n'y Dieu. » Pour résumer, il y a un verset pour dire que Dieu accorde l'importance à la biodiversité. Il accorde des droits aux animaux comme il accorde des droits aux hommes. Dans ce verset, Dieu dit, Dieu dit ceci, « il n'y a pas d'êtres vivants, qu'ils soient virus, ou vers, qu'ils soient oisions, jusqu'à l'éléphant ou les balais, qu'ils soient un oiseau qui vole par ses ailes, sans qu'ils ne soient des communautés comme vous. » Des communautés comme vous, les hommes. Pourquoi ? Parce que les animaux ont droit à la vie. On ne doit pas les abattre parce que ce sont des animaux. Ils ont droit à la provision. Ils ont droit à la... C'est pour cela que quand vous... Les fruits qu'on qualifie de sauvages, si nous, en ville, nous les avons dit, nous consommons les manques, nous consommons les oranges. Mais nous sommes en train d'outrepasser, nous allons en brousse pour consommer encore les fruits de ces animaux-là. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est l'une des raisons qui fait que... qui fait que les animaux quittent leur brousse. C'est parce que nous allons consommer leur proie en brousse. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les animaux ont droit à l'alimentation et ils ont droit à la protection commune. Là, je vais saisir cette opportunité pour lancer un appel à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement. À toute la population, à toutes les zones, à tous les zones de bonne volonté, de sensibiliser pour qu'on évite d'abattre innocemment les animaux. Les animaux ont leur droit et ils ont leur importance pour notre vie. Alors, pour le troisième élément de l'environnement que nous voulons parler, nous voulons parler de l'eau. Nous savons que souvent, on dit, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Mais, scientifiquement et religieusement, c'est démontré que c'est les arbres qui donnent de l'eau. Si on ne plante pas les arbres, si on continue la coupe abusive du bois sans reboiser, on va rester un jour sans l'eau et sans l'eau, on peut parler. C'est pour cela que Dieu a dit dans le Saint-Coran, Dieu dit ceci, c'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau pour vous qui vous sert de boisson. Il dit, et de cette même eau, il fait pousser des plantes, des herbes qui vous permettent de développer votre élevage, c'est-à-dire de l'herbe ou bien des plantes que pour les vêtures. Ok, il dit c'est de cette même eau que Dieu vous fait pousser, il fait la germination. Est-ce que vous comprenez ? La germination de vos chants. Il dit de cette même eau, il fait pousser pour vous des cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Ça traverse cette eau. Donc, on ne peut pas parler de l'environnement sans parler de reboisement qui favorise les pluies, qui favorise la protection des terres de source. Il dit de cette eau nous avons créé toute âme vivante pour ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez ? On ne sait pas si vous avez une question. Voilà, je vais corriger un peu sur cette journée mondiale de l'environnement. Vous êtes une association des amis de l'environnement. On voudrait savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée. Ok, pour cette journée, d'abord, la première chose que nous avons prévue c'est de rendre visite à la maison guillematin.com pour lancer un appel à l'opinion nationale et internationale de protéger l'environnement. De dire aux institutions, à l'État, d'encourager l'État dans ses projets de reboisement. Parce que ces dernières années, nous constatons chaque, au début de chaque saison pluvieuse, l'État organise des journées de campagne de reboisement. Donc, nous les encourageons et nous leur disons que nous sommes là aussi pour les accompagner. Après, ici, nous allons lancer, nous allons planter un arbre. On va, peut-être, la maison guillematin.com va nous honorer où on va planter le premier arbre de cette journée dans l'ancêtre de la maison guillematin.com avant d'aller planter les autres à la grande où on s'est fait ça. D'accord ? Ça, c'est pour qu'on a créé. Quant aux membres à Télémeré, par exemple, ils sont en train de préparer des pépinières et le répliquage de certains arbres qu'on a préparés là-bas au bord de la rivière. Voilà, vous parlez de Télémeré, on voudrait savoir si vos actions ne vont que se limiter à la série préférée de Télémeré ou bien si vous envisagez aller dans d'autres zones à l'intérieur du pays. Avec l'appui de l'État, nous avons eu notre agrément national. Nous n'avons pas de zone ciblée. C'est la Guinée qui nous intéresse. De Conakry à Zéry-Boré, de Séguiri à Yomou, partout où nous avons les moyens d'atteindre pour revoiser, pour planter des arbres, pour protéger l'environnement, nous y serons. par exemple, dans notre plan d'action, les années à venir, nous voulons appuyer les communautés de la Haute-Guinée pour revoiser la mare. Chaque année, ils célèbrent des fêtes autour d'une mare en Haute-Guinée. Je ne sais pas si c'est à Mandiana ou si c'est à la maire. La mare de Barou. La mare de Barou. Et nous avons entendu le cri et l'appel de ces communautés sur le tarissement de cette mare. Chaque année, le tarissement augmente. Donc, nous allons tendre la main à de bonnes volontés de monter des projets pour aller revoiser cette mare qui constitue, qui a un rôle à jouer sur le plan culturel et l'union du tissu social des ressources et de la nature. Alors, vous avez parlé ici sur l'importance de la plante, de l'importance de la biodiversité. Alors, aujourd'hui, quelle est votre remarque sur le terrain dans le cadre de la protection de la bataille ? Le constat est à l'intérieur. Quand je prends l'exemple de Thierry Médée ou bien même quand tu voyages aux abords des routes, vous voyez toujours les braconneurs qui suspendent des animaux qui sont même impropres à la consommation en train de vendre. Est-ce que vous comprenez ? Et ceux qui vendent aussi des bijes ou des antilopes, ils s'exagèrent sur l'abattage. Ils ne respectent pas la période déterminée par l'État pour permettre à ces animaux de se reproduire. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est un constat à même. Et dans la plupart des préfectures, nous constatons la consommation abusive des singes et des sempangers. Vous savez, il y avait un marché avant d'arriver à l'aéroport en provenance de la Tannerie. Il y avait un marché spécialement qui est là pour ne vendre que la chèque de la viande de bouchon. C'est ce qui est formellement interdit, ce qui ne plaît pas au ministère de la Ville. Et il y a aussi, je crois, cette coupe à visu de bois qui est là qui contribue à la destruction de l'environnement. Ou bien vous n'avez pas fait un constat à la destruction. Tout récemment, j'ai lu un article de guinemadine.com dans la préfecture de Pouguet où en un seul avantage on en a coupé plus de 500 matriers. Ce qui n'est pas normal. Mais j'avoue que le ministère de l'Environnement a pris ses dispositions pour des sanctions. Et c'est ce que nous demandons. Que les sanctions soient appliquées, les dispositions soient prises pour éviter ce genre de copalisme. D'accord. Et là, j'en ai compris que vous avez emprunté un domaine vraiment très vaste. Mais emprunté, je sais même, j'avoue qu'il y a des difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous pouvez un peu nous énumérer ce genre de difficultés ? Oui, nous avons des difficultés. Les difficultés ne manquent pas. L'exemple frappant qui est là, c'est que la rivière qui donne le nom, la rivière Samantou, qui attire la jeunesse qui constitue, qui contribue dans la vie socio-économique des populations de Délimélé, c'est sur cette rivière que la société des eaux de Guinée a réalisé leur forage de captage. C'est sur cette même rivière qu'on a réalisé le micro-barrage qui donnait le courant jadis à Délimélé. Le courant, le barrage ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Actuellement, il y a un envahissement de certains citoyens de Délimélé qui sont allés ériger des bâtiments à un mètre ou deux mètres ou cinq mètres du lit de la rivière. Pendant les saisons bruvieuses, la rivière ne peut pas se détendre. Alors qu'il fait, M. le préfet a arrêté des chantiers, l'évolution des chantiers et des gens qui envahissent la rivière Samankou dans la commune urbaine de Délimélé et dans la commune urbaine de Sarek. Parce que c'est cette rivière Samankou qui se sépare, qui sert de limite entre la commune urbaine et la commune de Réal-Sarek. Mais j'avoue, depuis qu'on a commencé à reposer là, les attentions, on est mal vus. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est l'environnement qui nous intéresse. Le service de l'habitat est là, les autorités sont là. Quiconque veut ériger un bâtiment, il soit un bâtiment d'habitation ou de loisir, ce n'est pas dans les rivières. nous sommes farouchement opposés à ça. Je vous remercie. Alors, vous venez dénumérer un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, face à la problématique liée à la protection de l'environnement, il y a la déforestation accrue ici et là. Selon vous, quelles sont les initiatives qu'il faut pour réveiller les risques liés à ce flou ? Vous savez déjà, l'une des causes principales de la déforestation chez nous, c'est l'agriculture traditionnelle, communément appelée l'agriculture surbrûlée, qui ne résout pas nos problèmes. Nous, nous n'avons pas de moins, mais des idées pour attirer l'attention de l'État d'aménager des bafonds pour l'agriculture, pour qu'il y ait une culture moderne, travailler un peu de surface pour récolter beaucoup. En force de continuer à dévaster des surfaces, c'est alarmant. On va couper des milliers d'arbres, on va tuer des millions de micro-organismes, et on va retarder l'avancée de la végétation. Est-ce que vous comprenez ? Ça va occasionner le tarissement des maribouts et des rivières. Donc, nous tendons une même frange de collaboration pour échanger d'idées, parce que nous n'avons pas de moyens pour qu'on développe une agriculture intensive moderne. Quel est votre mot de la fin pour conclure cette interview ? Ce que je demande, la première des choses, c'est que la maison Guinée Matin soit membre de cette association des amis de l'environnement compte tenu de ses ressources humaines, compte tenu de son expérience en matière de presse. nous demandons à commencer par le Guinée Matin. Nous n'exprimons personne. Nous voulons que cette association, tous les Guinéens, qu'ils soient guinéens, sénégalais ou de n'importe quelle nationalité, nous voulons que tout le monde accompagne cette association pour la réalisation de ses objectifs. Parce que nos objectifs ne se limitent pas seulement au repoisement. Parmi nos objectifs, nous avons la protection de la petite enfance aussi. Nous avons la sensibilisation sur les droits des femmes, ce qu'on appelle gère et équité. Nous voulons encore dans l'assainissement. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, très peu de communes ont des poubelles avec des véhicules qui ramassent les ordures ou bien des domaines attribués à l'assainissement pour que quand on ramasse les ordures, c'est là où on va les déposer. Parce que notre association oeuvre dans ce sens-ci. Alors là, je vais répondre un peu pour vous demander où vous tirez les moyens de port que vous utilisez dans cette ligne. L'une des sources de revenus de notre association, par exemple, pour aujourd'hui, ce sera les frais d'adhésion du directeur général de Guinée-Mathènes. Il a promis d'adhérer aujourd'hui. On espère qu'il le fera. Il viendra avec les frais d'adhésion. Ce sera l'une des sources de revenus de notre association. Et nous avons l'adhésion à notre association, c'est 50 000 francs. La mensualité, c'est 20 000. Donc, en tant que grande maison de presse, monsieur le directeur général va adhérer à l'association et il va faire adhérer à tous ses membres. Et il se peut même qu'il paye toute l'année. Donc, voilà, une bonne source de revenus pour l'association aujourd'hui. Merci, et puis, merci, merci, merci. Que Dieu fasse que ce tarb planté le vendredi 5 de juin 2020, le Journée Mondial du Languil Réunement, que ce tarb soit planté avec le bonheur pour Dieu. Amen. Amen.